– Bonsoir, je suis très contente de présenter ce soir Michel Onfray pour l'Ordre libertaire, cette lecture de la vie philosophique de Camus. Je vois qu'il y a beaucoup d'adeptes forcément dans la salle. Il est vraiment inutile de présenter Michel Onfray, je crois que ça n'aurait pas beaucoup de sens et de pertinence. Puis après, en plus, ce serait très universitaire et je crois que ce n'est pas vraiment ce qui est de son goût. Donc en fait, j'aurais envie qu'on discute un peu de cette lecture de Camus. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui a écrit sur Camus, mais je suis une lectrice de Camus. J'ai lu votre livre et je me dis qu'on pourrait un peu discuter sur votre lecture. Et j'aurais envie de commencer par une question très abrupte et très courte. Pourquoi Camus ? – Bonsoir, merci d'être là. – Pourquoi Camus ? Parce que je crois que quand on est adolescent, on a tous lu Camus. D'abord, c'était une espèce de prescription obligatoire. L'étranger, la peste, parce que le prof de lettres nous a demandé de lire ses auteurs au programme. Il ne peut rien arriver de pire à un auteur que de finir comme un auteur du programme. Et on ne peut pas comprendre grand-chose à l'étranger ou à la peste quand on lit ça à 14 ans, 15 ans, 16 ans, etc. Même chose avec L'homme révolté ou Le mythe de Sisyphe. On est séduit par les titres. On lit ces livres-là et puis on ne comprend que la surface des choses est peut-être le titre seulement. On comprend que l'homme révolté, c'est l'homme révolté, point à la ligne. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cet ouvrage quand il démonte Sade, Dothré-Hamon, Breton, les surréalistes, quand il démonte la dialectique hegelienne ou l'économisme de Marx ? Il faut vraiment connaître tous ces auteurs-là pour saisir la portée philosophique de cet ouvrage-là. Puis la portée polémique. C'est-à-dire que quand Albert Camus attaque Sade, il attaque les Sadiens, j'allais dire les Sadiques, mais parfois les mêmes, mais il attaque les surréalistes, il attaque André Breton et toute sa bande, etc. On sent bien qu'il y a derrière des enjeux polémiques qui nous échappent quand on est adolescent, ça paraît évident. Donc il y a d'abord le désir d'en finir avec un malentendu, ce premier malentendu d'un philosophe ou d'un auteur pour classe terminale, pour reprendre l'expression terrible de Jean-Jacques Brochier, et l'envie de dire qu'il y a dans l'histoire de la philosophie des légendes. Et j'ai tâché de démonter la légende freudienne. Et en fait, Freud, on nous dit que c'est un grand personnage extraordinaire, fantastique, merveilleux, formidable, qu'il a découvert tout seul une science qui est universelle. Et puis qu'avant lui, c'était une chose, après lui, c'est une révolution, que l'inconscient c'est une vérité, etc. Et puis finalement, quand on travaille d'un peu près, qu'on lit les textes, on découvre exactement l'inverse. C'est-à-dire que Freud est un personnage assez détestable dont on a dit beaucoup de bien, et Camus est très exactement l'inverse, un personnage admirable dont on a dit beaucoup de mal. Donc je me suis dit, voyons voir comment les choses se sont passées, et qui a dit beaucoup de mal d'Albert Camus ? Eh bien, Jean-Paul Sartre et les Sartriens. Donc j'ai voulu désartriser Albert Camus, en partant d'une méthode qui est la mienne depuis dix ans à l'université populaire, et qui est une méthode très anti-universitaire. À l'université, on travaille la plupart du temps sur un texte, et sur quelques pages d'un texte, et quand on travaille des cartes, on va travailler la question du cogito toute l'année, c'est-à-dire deux pages du discours de la méthode. Et moi, je propose l'inverse, c'est-à-dire de dire, lisons l'œuvre complète. Et plus que l'œuvre complète, la correspondance complète. Et ajoutons la biographie, et éclairons les parties, les différentes parties du personnage, avec la biographie, avec l'écriture, avec l'histoire aussi. Et alors là, on découvre complètement autre chose. Donc j'ai souhaité faire une lecture intégrale de Camus. La Pléiade, d'ailleurs, venait de faire une nouvelle édition, en quatre volumes, avec une édition chronologique très bien faite, du premier au dernier texte, avec des textes inédits. Et j'ai procédé comme ça, tout simplement, en suivant la pensée de ce personnage-là. Et comme avec Freud, à chaque fois qu'on tire un bout de ficelle de la pelote, on découvre quelque chose de détestable chez Freud, mais vraiment à chaque fois. Et avec Camus, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on découvre quelque chose, on découvre le personnage impeccable, l'homme impeccable, le penseur impeccable, le philosophe impeccable. Et donc j'ai souhaité faire ce livre pour une troisième raison, qui était au départ une raison politique. C'est-à-dire que tous les lieux communs sartriens sur Albert Camus, eh bien il faut les démonter les uns après les autres. Et il y a ce lieu commun qui m'a beaucoup énervé, d'un Camus philosophe de l'Algérie française, penseur des petits blancs, philosophe défenseur du régime colonial, philosophe qui défendait l'Algérie française contre le FLN, etc. Et ce n'est pas du tout comme ça que les choses se sont passées. C'est ce que Sartre a dit, bien sûr, mais ce n'est pas du tout ce qui s'est réellement passé. Et au départ, je voulais faire une politique de Camus. Camus est un socialiste libertaire, qui a défendu des propositions libertaires, et j'ai démarré avec cet objectif-là. A priori, c'était une politique de Camus. Et j'ai été tellement vraiment sidéré par le caractère impeccable du personnage que je me suis dit, élargissons et faisons une biographie qui soit une biographie philosophique. Une occasion de montrer que Camus avait vécu une vie philosophique. Oui, alors j'aimerais bien, parce qu'effectivement, moi je suis d'accord sur l'idée que Camus, c'est un homme bien et c'est une vraie vie philosophique. Mais avant de discuter un peu plus de ce que vous dites sur Camus, j'aimerais bien revenir sur le lien à Sartre et sur, en quelque sorte, quelque chose de plus large qui serait Camus, Sartre et Beauvoir. Parce que bon, à 18 ans, quand on lit 18-20 ans, quand on commence à s'intéresser à la philosophie, finalement on lit quand même les trois. Enfin, surtout, peut-être encore plus quand on est une femme, parce qu'on y ajoute Beauvoir, le deuxième sexe, et puis les mémoires de Beauvoir. Et donc, on a quand même l'idée, même si après il y a des différences, qu'il y a eu des calomnies, bien sûr, de Sartre contre Camus, on a quand même l'impression qu'il y a un fond commun qui est celui d'une redécouverte de l'existence. Alors, je sais bien, vous dites, que la différence entre Camus et Sartre, c'est que Camus est existentiel et que Sartre est existentialiste. Mais malgré tout, est-ce qu'il n'y a pas quand même, de leur côté, une philosophie de l'existence qui s'oppose quand même, justement, à la philosophie des professeurs, des commentateurs ? Après tout, Sartre et Beauvoir, ils ont été professeurs très peu. Et puis dans le secondaire, enfin, ils n'ont jamais été universitaires. Donc, certes, on peut, au nom de la vie, la vie de Camus, la vie de Sartre et de ce que Sartre a après projeté sur Camus, on peut vraiment les opposer. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même, est-ce que ce ne sont pas finalement, certes, des frères ennemis, mais aussi des frères quand même sur certains points, sur cette question quand même de l'existence et de la réintroduction de la question de l'existence dans la philosophie ? On n'a pas besoin d'être professeur pour être professeur. C'est-à-dire que, bien sûr, ils n'ont pas été longtemps professeurs dans le système scolaire, mais ils le sont restés jusqu'à la fin de leur existence. Ils ont toujours eu le complexe du professeur, le complexe de l'instituteur, celui qui dit, celui qui sait, celui qui donne des leçons, celui qui corrige les copies, celui qui met du rouge partout dans la marge, celui qui ne se trompe jamais, celui qui a derrière lui l'institution, celui qui est hissé sur l'institution et qui ne peut pas se tromper puisque, de toute façon, il est l'institution, il est la vérité, il dit le juste, il dit le vrai, il dit le bien, etc. D'un point de vue de la pure anecdote, on pourrait même dire qu'ils ont passé leur existence comme des normaliens qu'ils n'ont jamais cessé d'être. C'est-à-dire, avant d'être des professeurs, ce sont des étudiants, ils sont restés de vieux étudiants, toute leur existence. C'est-à-dire qu'ils ont construit leur vie sur les vacances scolaires. Leur rythme, c'était le rythme du travail et des vacances scolaires. Et ils prenaient leurs vacances de Noël, ils prenaient leurs vacances de Pâques, ils prenaient leurs grandes vacances, etc. Il n'y a pas plus bourgeois que la vie de Simone de Beauvoir et de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre se faisait payer ses impôts par sa maman parce qu'il ne savait pas ce que c'était que l'argent. C'était un petit personnage qui n'a jamais vécu avec Simone de Beauvoir mais qui vivait avec maman. Maman est devenu veuve un jour, ça a été extraordinaire, il a pu la retrouver, donc ils jouaient du piano ensemble, ils pouvaient lui jouer du Chopin, etc. Il n'y a pas plus petit bourgeois que Jean-Paul Sartre. – Oui, sur la vie mais la notion d'existence, sur cette… – J'y arrive, mais je veux dire que… – Parce que ça, je fais bien. – Ce sont des professeurs, ils ont vécu en petit bourgeois et j'ajoute que ce qui distingue le philosophe du professeur, c'est que le professeur, il est dans les clous de l'emploi du temps, c'est-à-dire il est professeur de 9h à midi et puis il est de 2h à 6h et puis c'est fini le dimanche, c'est fini le samedi, c'est fini pendant les vacances et puis à 60 ans, enfin jadis, à l'âge de la retraite, on dira, eh bien on cesse d'être philosophe parce que voilà, c'est fini. Le philosophe, il l'est tout le temps. Il l'est tout le temps et c'est ce qui distingue effectivement le philosophe existentiel, c'est-à-dire qu'il considère que l'existence est le prétexte à vie philosophique et le professeur de philosophie qui finalement fait de la philosophie mais enseigne une chose qu'il ne vit pas. En ce sens, Sartre a passé sa vie à enseigner une philosophie qu'il n'a jamais pratiquée. Il a même très exactement enseigné le contraire de ce qu'il avait pratiqué. Le philosophe de la liberté, du choix, de l'authenticité, de la responsabilité qui théorise l'absence d'engagement en disant que celui qui ne s'engage pas est un salaud, le salaud avec Sartre devient un concept philosophique, est un personnage qui a passé la première moitié de son existence à ne jamais s'engager. Voilà quelqu'un qui s'est même plutôt engagé du mauvais côté. C'est-à-dire que quand j'ai lu, et vous avez raison, on lit Sartre, Beauvoir et Camus en même temps, mais quand j'ai lu les mémoires de Beauvoir, moi j'avais 15 ou 16 ans, mémoire de... Elle était vivante, c'est publié chez Gallimard, donc c'est sérieux. Si elle nous dit des choses, Simone de Beauvoir, elle dit la vérité, donc elle nous dit qu'il a été fait prisonnier, qu'il était au stalag, qu'il s'est évadé du stalag, qu'il a été résistant, qu'il n'y a pas de raison de ne pas croire Simone de Beauvoir puisque la chose est imprimée aux éditions Gallimard. Mais c'est totalement faux, c'est une série de mensonges. Sartre ne s'est pas évadé du stalag, il a été libéré probablement sur intervention de Drilleux-La Rochelle qui était un collaborateur notoire. Sartre nous dit qu'il a été résistant, il a distribué des tracts, il a écrit un projet de constitution, il a juste perdu le projet de constitution dans un train, on n'a jamais trouvé aucune trace d'un tract et on peut imaginer que s'il avait fait des tracts qu'il les avait distribués, on l'aurait vu, en revanche, il y a des preuves inverses et il y a des preuves que Jean-Paul Sartre écrit dans une revue collaborationniste, Comedia, par exemple, en 1941 et qu'en 1944, il écrit toujours dans cette revue collaborationniste et qu'à la Libération, il nous fait savoir qu'il n'a jamais écrit dans cette revue-là. Il est nommé auteur de l'année en 1944 par les gens de la revue Comedia. Il fait partie d'un jury avec la Gaumont et Gaumont travaille avec les Allemands et Comedia fabrique un jury dans lequel Jean-Paul Sartre est présent. Donc effectivement, on a un personnage qui n'a pas été résistant, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui par la suite, et qui ne s'est pas engagé non plus, et qui n'a pas fait les bons choix, et qui par la suite va développer, moins dans L'être et le néant en 1943 que dans l'existentialisme et l'humanisme, une théorie de l'engagement en nous disant qu'il a été l'homme de l'engagement, l'homme de la résistance, etc. Donc ça a été un grand professeur qui a enseigné des choses qu'il n'a jamais pratiquées et qui même, avait pratiquées. Au contraire de Camus qui, lui, a été antifasciste de la première heure, anticolonialiste très tôt. Si l'entrepartie communiste intense, ce n'est pas anticolonialisme. Si les cris misères dans la cabillie, ce n'est pas anticolonialisme. C'est quand même l'époque où Sartre et Beauvoir utilisent des billets à tarif réduit pour partir en vacances en Italie parce que le régime fasciste met à disposition des billets moins chers et que Sartre et Beauvoir utilisent les billets que Mussolini met à disposition. Il suffit juste d'aller visiter une exposition fasciste en Italie et Sartre et Beauvoir font tamponner leurs billets. Évidemment, ce ne sont pas des choses qu'on trouve dans les mémoires de Simone de Beauvoir. Mais on comprend bien que par la suite, Sartre et Beauvoir aient pu théoriser une existence qu'ils n'ont pas vécue, ce qui est la pratique professorale et habituelle, alors que le philosophe, lui, a pratiqué une existence qui est tout à fait visible. Il suffit de regarder la vie de Camus et de chercher parce que Camus n'a jamais mis en avant une existence qui aurait été juste et vraie. Camus aurait pu dire j'ai fait ceci, j'ai fait cela et on aurait su des choses que très vite et très tôt qu'on a sues plus tard. Quand Camus donne des cours aux enfants juifs à Oran parce que les enfants juifs sont interdits d'école parce que le régime de Vichy interdit la scolarisation des enfants juifs, Camus le fait en 1941, il n'en fait pas état et il n'a pas une Simone de Beauvoir à son service pour expliquer qu'il aura fait en long, en large et en travers quand Camus devient résistant. Ce n'est pas à quelle date, très précisément. il a une carte de résistant donc on sait qu'en juillet 1943 il l'est, il écrit dans des revues qui sont des revues de la résistance. Enfin, lui, il a derrière lui une vie de philosophe engagée ce qui n'est pas le cas de Sartre. Oui, ça je suis tout à fait d'accord là-dessus. Effectivement, on sait très bien que Sartre et Beauvoir ça n'a pas été de grands résistants et qu'effectivement ils ont plutôt écrit des livres et des articles et qu'ils n'ont pas effectivement beaucoup et c'est vrai que du coup on peut là-dessus dire que Camus c'est différent et que son engagement n'était pas forcément un engagement bruyant. Ça après tout c'est votre thèse et qu'effectivement il était à ce moment-là du côté des gens ordinaires et donc du côté de la pratique d'une vie humble et donc d'une vie politique elle-même et d'une résistance qui est du côté de la modestie. Et justement il me semble du coup qu'il y a quelque chose qui illustre bien ça chez Camus et que vous reprenez bien dans votre livre c'est la notion c'est forcément la notion de justice c'est forcément la notion de justice parce que la notion de justice ils ne la pensent pas seulement comme un principe ce que font effectivement beaucoup de philosophes qui parfois ont une conception pas tous parce qu'il y a d'autres philosophes qui vont dans d'autres sens mais qui du coup ont une conception parfois abstraite de la justice la justice c'est un principe c'est une théorie et du coup ça permet d'aller du côté de l'impartialité de la neutralité et lui Camus qui dit bien dans un certain nombre de textes et là j'avais j'avais repris des textes des textes là-dessus il explique bien que la justice c'est aussi le point de vue des personnes c'est aussi le point de vue des personnes et que du coup quand on est dans la justice on est dans une passion qui est à la fois une passion de l'intelligence et qui est aussi une passion du cœur alors est-ce que est-ce que vous pourriez en dire plus là-dessus sur le fait que Camus qui fait peut-être sa vie philosophique est-ce qu'il fait que ça est-ce que vous seriez d'accord pour dire que ce qui fait sa vie philosophique c'est aussi que est-ce qu'il fait que sa vie est conforme à ses textes et conforme à ce qu'il écrit dans ses textes c'est justement sa conception de l'intelligence c'est-à-dire que pour lui l'intelligence c'est pas quelque chose de froid et d'abstrait c'est précisément toujours dans une combinaison aussi avec avec les affects avec le cœur ce qui suppose aussi du coup une certaine forme de modestie précisément oui on pourrait presque démarrer avec la modestie en disant effectivement qu'il y a deux trajets d'abord il y a chez Sartre un trajet de fils de petits bourgeois fils même de grands bourgeois famille Schweitzer il y a une bibliothèque on connaît le grand-père la littérature fait partie de la vie on va au théâtre on va au concert on va au cinéma on est né dans cette famille-là avec une cuillère conceptuelle en argent dans la bouche et puis on est fait pour faire partie du gratin intellectuel donc on fait Henri IV l'école normale supérieure on devient un grégé de philosophie professeur on fait les beaux mariages puis on fait une belle carrière et la chose est inscrite comme ça et Sartre le dit dans les mots c'est peut-être son plus beau texte et le plus juste où il dit en gros c'est pas en gros il le dit très précisément je suis né pour être célèbre je serai célèbre je serai Stendhal ou Spinoza et parfois même Stendhal et Spinoza pourquoi pas et puis mon destin c'est ça donc l'immodestie c'est Camus qui dit dans la chute il dit pour la modestie personne ne me donnera de leçons parce que je suis plutôt doué pour ça et bien c'était le cas de Sartre c'est pas le cas de Camus qui lui est né pauvre fils de pauvre le père ouvrier agricole la mère femme de ménage il l'étrait on est plus qu'en province puisqu'on est en Algérie il est tuberculeux à l'âge de 17 ans on lui interdit l'école normale supérieure on lui interdit l'enseignement et le professorat donc il fait une université sur place il est boursier de l'enseignement l'éducation nationale orphelin pupille de la nation donc effectivement lui il considère que la culture c'est pas a priori fait pour lui il faudra l'instituteur Louis Germain il faudra le professeur de philosophie Jean Grenier pour qu'il finisse par considérer que peut-être la culture ça peut être aussi pour lui mais il ne se sentira jamais légitime dans ce monde là pour Sartre il est légitime il est de plein pied dans ce monde là il est fait pour ça et d'ailleurs il écrit une lettre à Fédo à une époque en lui signant il a 6 ans il écrit votre futur ami il n'a pas de crainte Jean-Paul Sartre il dit voilà je serai le futur ami de la vedette de cette époque là ça ne peut pas être le cas de Camus qui est destiné à être pauvre puisqu'il est fils de pauvre et Sartre sera toujours un normalien c'est à dire quelqu'un qui d'abord le sujet le sujet de l'agrégation c'est liberté nécessité ils ont passé leur vie tous les deux Sartre et Beauvoir à faire la dissertation de l'écrit de philo de l'agrégation alors que le vrai souci de Camus c'est pas du tout la liberté avec L majuscule la nécessité avec L majuscule et la justice avec un J majuscule parce qu'effectivement quand on disserte sur la justice et qu'on s'appuie sur Hegel sur la dialectique qu'on s'en vient expliquer que l'injustice elle est nécessaire pour faire advenir la justice et que les camps de concentration en Union soviétique ils sont là pour le bonheur de l'humanité que c'est un moment de la négativité hegelienne effectivement avec l'intelligence avec la culture avec le savoir avec la sophistique avec la rhétorique telle qu'on l'enseigne à l'école normale supérieure on peut justifier l'injustifiable et Sartre va justifier le goulag en expliquant que c'est un moment nécessaire dans un grand mouvement de l'histoire il suffit de citer un petit peu Hegel avec Brio et que un jour bien sûr on aura la société sans classe le bonheur réalisé l'esprit absolu qui serait incarné dans le réel de l'histoire etc c'est brillant c'est intelligent sauf qu'en même temps ça justifie et ça légitime que des gens soient déportés dans des camps de concentration soviétique Camus considère que si c'est ça la justice alors la justice n'est pas juste et c'est ce qui va justifier l'expression que vous connaissez enfin la phrase que vous connaissez au moment où il est à Stockholm mais il reçoit le prix Nobel et où il est un peu fatigué il est dépressif il est stressé il n'aime pas improviser ses interventions la plupart du temps les journalistes donnent les questions ils rédigent les réponses il apprend les réponses par coeur et il donne la réponse devant la caméra comme s'il était ou devant le micro comme s'il était sur la scène du théâtre c'est donc quelqu'un qui est inhibé par ce qu'on appellerait aujourd'hui le système médiatique et il y a quelqu'un qui lui pose cette question en disant vous écrivez beaucoup contre l'Union soviétique mais rien sur la question de l'Algérie ce qui était complètement faux et Camus explique que le jeune homme en question ne sait pas tout en l'occurrence Camus intervenait discrètement et secrètement pour faire échapper à la guillotine un certain nombre de militants du FLN parce qu'à l'époque un certain François Mitterrand qui était ministère au ministère de la justice envoyait à la guillotine tous les militants du FLN de l'époque et Camus intervenait justement pour sauver les gens et quand à un moment donné Camus dit mais entre la justice et ma mère je choisirai la justice et qu'il y a dans la salle un correspondant du journal entre ma mère et la justice qu'est-ce que j'ai dit ? Je choisirai ma mère ça c'est Freud ça c'est pas... Non mais oui c'est vrai alors on revient il est peut-être un peu Freud qu'est-ce que j'ai dit entre eux ? Ma mère et ma mère je choisis la justice non ? ça c'est moi alors alors je reviens sur la phrase je ne sais plus ce que j'ai dit mais entre la justice et ma mère je choisirai ma mère c'est ça ? Il y avait un correspondant du monde dans la salle qui a téléphoné vite fait à Hubert Boeuf-Merry qui lui avait eu un passé vichiste et collaborationniste comme beaucoup et qui était devenu évidemment gaulliste comme beaucoup aussi et qui dirigeait le monde et Boeuf-Merry a dit je savais qu'il dirait une connerie Dixit Hubert Boeuf-Merry c'est Herbert Lottmann qui rapporte l'information dans sa biographie et à partir de ce moment-là effectivement Camus qui a passé sa vie à défendre la justice passe pour un personnage qui a renoncé à la justice puisqu'il préfère sa mère la mère donc c'est-à-dire les petits blancs l'Algérie française etc. Et Camus qui avait cette espèce d'orgueil méditerranéen en avait marre de dire des choses d'appeler à la trêve civile de faire tout ce qu'il fallait pour que l'Algérie trouve une solution pacifique pour que la France et l'Algérie puissent inventer des nouvelles modalités d'existence en commun notamment une fédération une confédération il y a des choses très précises et très techniques et très concrètes chez Camus dans Actuel 3 sur ce sujet-là et effectivement il avait dit je ne dis plus rien je ne m'exprime plus évidemment ça fait un tollé le monde dit cette information dans le monde on lui dit expliquez-vous dites-nous un petit peu et Camus dit non je lui dis que je ne dirai plus rien je ne dis plus rien et de fait le malentendu s'installe évidemment Beauvoir et Sartre en remettent une couche en disant vous avez vu cet homme qui prétend défendre la justice la justice il n'en a rien à faire il vient de le dire qu'il n'en avait rien à faire ce qu'il faut entendre dans cette phrase-là c'est entre la justice et ma mère c'est entre l'injustice telle que les gens de l'école normale supérieure la pensent c'est-à-dire avec un J majuscule qui a besoin en l'occurrence en Algérie de bombes placées dans les cafés où on fait des victimes innocentes des femmes des enfants des gens qui sont là tout simplement pour boire un pot entre cette justice-là qui est injuste et votre fameuse justice de normalien et puis la vraie justice et bien effectivement je ne choisis pas votre justice cette justice-là qui est la vôtre n'est pas juste et je n'en veux pas votre justice qui justifie les camps de concentration en Union soviétique sous prétexte qu'un jour on réalisera une justice qui sera une justice de société sans classe cette justice-là n'est pas juste et je ne veux pas de cette justice-là c'est ce que dit Camus parce qu'effectivement vous avez raison ça n'est pas quelqu'un qui pense avec des concepts on ne trouverait pas on ne trouve pas on ne trouve pas en lisant Camus d'idole majuscule on n'a jamais des grands concepts avec des majuscules qui nous expliqueraient la raison le progrès la vérité la justice chez Sartre il y en a partout des majuscules et je ne parle pas du vocabulaire de la corporation les en soi les pour soi et ce genre de choses Camus est quelqu'un qui utilise la langue française clairement simplement et quand il parle de justice il parle de justice et quand Sartre parle de justice il utilise la majuscule et il faut comprendre le contraire de ce que dit le mot et voilà pourquoi on peut imaginer que Camus ne se soit fâché contre cette philosophie des professeurs parce que pour lui la justice elle est concrète il est resté fidèle à son enfance fidèle à son milieu fidèle à son père ouvrier agricole fidèle à sa mère femme de ménage à son oncle Tonnelier aux gens modestes qui vivaient là-bas en Algérie et ils considèrent qu'à Paris quand on pense avec des concepts importants essentiels avec des philosophes qu'on arraisonne pour soi-même Hegel et des Marx par exemple alors effectivement on peut toujours tout justifier surtout l'injustifiable et ce qui me paraît intéressant dans cette pensée chez Camus c'est que c'est un philosophe français et il y a eu au XXe siècle pas mal de philosophes français qui pensaient comme des philosophes allemands et qui s'exprimaient comme des philosophes allemands c'est-à-dire la langue allemande est une langue particulière et qui est bien faite pour la philosophie si tant est que la philosophie ce soit la création des néologismes c'est-à-dire que si on traduit l'allemand en français eh bien on n'obtiendra pas toujours un mot on aura une série de mots des agencements de concepts et on créera des néologismes toute la philosophie française toute la philosophie française a été claire simple de Montaigne je dirais jusqu'à pour prendre le XIXe siècle jusqu'à Auguste Comte ou même un peu plus loin jusqu'à Bergson en passant par Diderot par Helvetius par Dolbach par Descartes par Laméthrie etc. ou par Malbranche ce sont des philosophes qui écrivent simplement clairement lisiblement et que tout le monde peut lire vraiment on n'a pas besoin d'une culture particulière pour lire la philosophie française et puis il y a cette fascination pour Heidegger la phénoménologie l'Allemagne et ça ça pourrait s'expliquer enfin avec la guerre 14-18 les relations entre la France et l'Allemagne etc. mais une espèce de fascination en France pour l'Allemagne et une fascination pour les philosophes français pour la philosophie allemande et un certain nombre de philosophes se sont mis à penser presque comme s'ils étaient des Allemands alors plus c'était obscur plus ça paraissait profond plus c'était illisible plus ça donnait l'impression d'être intelligent plus l'homme du commun ne comprenait pas plus on se disait quelle profondeur et plus la philosophie est devenue une affaire de philosophes de spécialistes de doctrinaires de gens qui parfois n'y comprenaient rien mais simplement jonglaient avec les concepts il suffit d'avoir dix mots à disposition et qui seront les dix mots du kantisme les dix mots de l'hégalianisme les dix mots de l'hégalianisme les dix mots de la phénoménologie et vous pouvez frimer vous pouvez faire peur parce que vous allez vous allez faire du kantisme de l'hégalianisme et les gens en face de vous diront il est très intelligent la preuve c'est que je ne comprends pas et bien pendant très longtemps la philosophie française disait des choses profondes intelligentes et compréhensibles et Camus il reprend ça il reprend cette tradition là évidemment Sartre dit c'est pas ça la philosophie mon pauvre Camus vous n'êtes pas agrégé vous n'êtes pas normalien vous n'avez jamais fait d'études vous n'avez jamais lu ça ce sont des textes les textes que Sartre écrit explicitement après l'apparution de l'homme révolté Jansson a dit exactement la même chose dans le genre vous ne pouvez rien comprendre à la philosophie vous n'avez pas été formé pour ça vous êtes un fils de pauvre vous êtes venu comme une espèce de voleur il y a des choses terribles qui sont tellement haineuses des attaques haineuses de Sartre en disant vous n'avez rien compris aux philosophes que vous avez lus d'ailleurs vous les auriez voulus que vous ne les auriez pas compris donc il y a eu tout ce mépris là simplement je dis aujourd'hui regardons la justice chez Camus ça n'est pas la justice chez Sartre bien sûr ça n'est pas la justice du professeur ça n'est pas la justice conceptuelle ça n'est pas la justice de la corporation philosophique et philosophante c'est la justice au sens classique du terme chacun sait ce que c'est que la justice on peut discuter on peut s'expliquer mais tout le monde a le sens du juste et de l'injuste et bien Camus ne fait pas des longues dissertations pour expliquer ce qu'est la justice il dit simplement que s'il faut poser des bombes et tuer des innocents pour réaliser ce qu'on appelle la justice cette justice là n'est pas juste alors évidemment c'est trop compliqué pour des philosophes qui ont besoin de choses plus obscures pour donner l'impression d'être profonds et je pense que leur est venu de dire arrêtez le roi est nu le roi Sartre est nu et quand on a déshabillé tout l'appareillage conceptuel sartrien on découvre une philosophie terrible qui justifie la peine de mort qui justifie la violence qui justifie la brutalité qui justifie toutes les dictatures du siècle et Sartre était capable dans une même phrase de faire savoir que le général de Gaulle était un fasciste et en même temps que Castro était un grand homme de démocratie et de liberté de justifier toutes les dictatures de gauche et toutes les dictatures des pays de l'Est et de faire savoir que l'Amérique était le pays du fascisme et ça ne le gênait pas du tout de dire des choses aussi stupides parce que l'époque était et elle est toujours d'ailleurs l'époque était aux normaliens aux professeurs et on fait le compte aujourd'hui de Finkielkraut à André Comte-Sponville en passant par Alain Badiou ou Bernard-Henri Lévy tout ce petit monde fonctionne à partir de l'école normale c'est-à-dire avec des concepts on vous explique la justice la liberté l'équité le bien le mal et puis en même temps on vous dit par exemple le bien consiste aujourd'hui à bombarder la Libye parce qu'il y a un dictateur et on va vous justifier tout ça en vous expliquant que le bien c'est de tuer des gens il n'y a pas eu avec Sartre de philosophe qui a eu le plus de sang sur les mains que lui le deuxième c'est BHL je pense maintenant avec la Libye des gens qui à force de concept vous expliquent des choses terribles vous expliquent qu'effectivement au nom du droit au nom des droits de l'homme au nom de la justice de la liberté et qui est contre ça on est tous pour de la disparition d'un dictateur on peut justifier les bombardements d'une population civile qui n'a rien fait qu'est-ce que c'est que le crime contre l'humanité si ce n'est le fait de tuer des gens du simple fait qu'ils sont ce qu'ils sont là ils étaient libyens on les bombardait mais c'était pour le bien puisqu'on vous expliquait que c'était pour les droits de l'homme et que vous ne pouvez pas être contre les droits de l'homme donc Camus est juste quelqu'un qui parle français qui utilise les mots à bon escient qui ne se gargarise pas avec des concepts et ça me paraît être une bonne façon de faire de la philosophie oui alors il y a de ce point de vue là quelque chose que j'adore moi chez Camus c'est toute la manière dont il parle effectivement du condamné à mort et il y a un très beau passage dans le mythe de Sisyphe là-dessus où il parle il écrit la divine disponibilité du condamné à mort devant qui s'ouvre les portes de la prison par une certaine petite aube cet incroyable désintéressement à l'égard de tout sauf de la flamme pure de la vie la mort et l'absurde sont ici on le sent bien les principes de la seule liberté raisonnable et effectivement il y a souvent chez lui des formes de description de l'existence et là finalement la description de l'existence ultime celle de celui qui est vraiment devant l'échafaud et qui du coup et chez Camus il y a cette tentative très rare de décrire comme ça ces derniers moments de vie et c'est vrai qu'on peut bien le mettre en correspondance avec ce qu'on peut appeler sa fidélité aux personnes donc sa fidélité aussi aux petits moments de vie aux derniers moments de vie et sa fidélité aux événements et là-dessus c'est vrai qu'il y a quelque chose de très étonnant c'est au moment de la libération ce qu'il dit sur l'épuration en fait au début il explique qu'il est pour que c'est bien une manière de faire de la justice justement puis après quand il voit comment ça se déroule avec toutes les violences toutes les morts toutes les morts injustes et bien il dit finalement je ne dis plus la même chose et c'est ce qui fait effectivement que du coup il est très loin d'autres penseurs qui eux sont toujours sur les principes et qui ne sont pas capables ou qui ne veulent pas ajuster leur pensée en fait en fonction des événements ce qui peut amener effectivement à la phrase de Sartre il ne faut pas désespérer Billancourt mais du coup votre thèse en même temps dans le livre c'est à partir de là de dire qu'avec Camus il y a quand même la possibilité d'un collectif à partir de l'idée de la référence à l'anarcho-syndicalisme et je pense qu'effectivement si on lit L'Homme révolté qui cela dit moi je trouve est un texte très difficile enfin je trouve que c'est un texte vraiment dur à lire on a du mal autant on comprend bien les premières pages autant après ça part vraiment dans des choses très 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 difficiles mais quand même l'idée de L'Homme révolté c'est de dire sur la révolte on doit pouvoir passer effectivement du jeu au nous on doit et donc il y a bien l'idée qu'à partir de la figure de la révolte on doit pouvoir construire un collectif mais que ce collectif c'est pas celui que les révolutionnaires ont pu construire dans un certain nombre de révolutions du XXe siècle qui ont abouti finalement à des désastres alors est-ce que vous pourriez revenir sur la manière dont vous voyez la référence au collectif chez Camus comment on passe du jeu au nous à partir du modèle philosophique de Camus oui il y a beaucoup de choses dans votre question je voudrais dire deux ou trois choses sur deux ou trois moments de votre remarque des moments justes j'ai souhaité un cahier photo terrible dans ce livre là justement parce que terrible mais réel en même temps c'est à dire que on a pu vouloir la liberté on a pu vouloir la démocratie on a pu vouloir la libération du prolétariat et ce genre de choses etc et en même temps ça a donné du sang des gens décapités des massacres des martyrs des choses terribles donc on a pu vouloir restaurer la justice l'équité justifier la peine de mort et Camus dit très précisément la peine de mort c'est pas ce qu'on dit et il décrit des choses effrayantes il décrit ce que c'est couper la tête de quelqu'un voir si sous cette litre de sang qui partent d'un seul coup comme ça la tête qui continue à vivre un temps le corps qui continue à vivre un temps et il explique dans le détail comment la vie s'en va doucement et là on voit que effectivement la réalité pour lui c'est pas du tout un concept mais c'est la chair du monde c'est la réalité du monde c'est la vérité du monde et qu'on peut vouloir l'indépendance du peuple algérien mais que si l'indépendance du peuple algérien ça passe par des enfants égorgés ça passe par des bombes qui mutilent ça passe par des milliers de gens ça passe par des villages rayés de la carte comme Mélouza par exemple rayés de la carte par des gens du FLN parce que les gens du mouvement national algérien avaient le malheur d'être en compétition avec le FLN et bien Camus dit mais c'est ça la guerre d'Algérie votre fameuse guerre d'indépendance donc indépendance si vous voulez liberté si vous voulez et encore parlons-en mais la réalité c'est ça la torture oui bien sûr mais vous avez des indignations sélectives bien sûr l'armée française torture bien sûr ça n'est pas bien mais en même temps le FLN torture aussi dit Camus alors dénoncer toutes les tortures donc il ne parle pas comme ça de la torture avec un T majuscule de la peine de mort avec des majuscules il dit la réalité de la peine de mort c'est ça c'est couper le corps d'un homme en deux il dit la guerre c'est la même chose c'est tuer des victimes innocentes donc pour ça ça me paraît extrêmement intéressant de dire arrêtez les intellectuels qui philosophent avec des grands concepts et qui oublient que derrière les grands concepts il y a des gens qui souffrent des gens qui meurent des gens qu'on met dans des goulags dans des camps de concentration des gens qu'on passe par le fil de l'épée etc. et c'est une invitation à dire ayez le sens du réel ayez le sens du concret faites attention avec vos mots les mots peuvent tuer dit Camus il le dit pas comme ça mais il lit c'est lourd les mots simplement parce que Camus prend les idées au sérieux et les livres au sérieux quand on est né dans un milieu où on est obligé d'apprendre la langue française comme une langue étrangère parce que la famille la parle mal et qu'on est obligé d'acquérir la culture en allant à la bibliothèque municipale et en empruntant des ouvrages parce qu'on n'entend jamais parler de littérature à la maison et bien effectivement on prend les livres au sérieux on prend les idées au sérieux on prend les auteurs au sérieux et on n'aime pas que des auteurs jouent avec les concepts puis ils changent de jeu puis ils changent de concept et puis passent à autre chose c'est pourquoi vous avez raison de signaler la difficulté de l'homme révolté par exemple les attaques qui sont dirigées contre Sade et il dit mais arrêtez de jouer avec Sade comme si c'était un personnage qui se contentait de faire de la littérature comme s'il était purement et simplement dans le roman et comme si la fiction pouvait tout se permettre il dit mais c'est grave ce qu'on dit dans Sade et quand il dit les 120 journées de Sodome c'est un roman dans lequel Sade préfigure le camp de concentration il dit des choses très justes deux personnes le disent à l'époque deux antitotalitaires Anna Arendt et lui Albert Camus et il faut voir tous les autres qui justifient Sade les Sadiens les Sadiques les Sadeologues et tout ce qu'on voudra de Gilbert Lely jusqu'à Philippe Solaire il faut prendre un bordelais vivant en passant par Klosowski par Deleuze par Foucault par tous ces gens qui nous ont dit que c'était fantastique merveilleux extraordinaire le marquis de Sade donc effectivement il y a des entrées multiples à l'homme révolté et on ne comprend pas pourquoi parfois il s'acharne sur André Breton alors que tout le monde est à peu près d'accord pour dire le surréalisme c'est grand c'est important etc mais attendez quand Breton dit l'acte surréaliste le plus important consiste à descendre dans la rue avec un revolver et de tirer au hasard dans la foule il dit mais c'est André Breton qui l'écrit et si quelqu'un le fait ah oui mais ce ne sera pas pareil parce que là on est dans la culture on est dans la métaphore on est dans l'allégorie pas du tout dit Camus le réel est concret la matière du monde est essentielle le concept est dangereux ce sont des matières inflammables les mots et il faut en user avec justice et avec justesse c'est un discours qu'on n'entend pas beaucoup parmi les intellectuels qu'on n'entendait pas à cette époque-là et qu'on n'entend toujours pas aujourd'hui ça c'est des choses que je voulais dire sur le début de votre question sur la question de la constitution d'une collectivité où il parle il a un oxymore extrêmement intéressant qui moi me plaisait quand j'étais adolescent parce qu'il parle d'individualisme altruiste et c'est une expression qu'on trouve dans l'homme révolté individualisme altruiste oxymore puisque les deux mots s'opposent a priori si vous êtes individualiste vous ne pouvez pas être altruiste et vice versa comment peut-on donc l'être et plutôt que de penser le groupe en fusion comme le fait Sartre dans la critique de la région dialectique ce qui justifie toutes les brutalités des meutes et quelles que soient les meutes et de tous ces gens qui vous envoient la guillotine ou à l'échafaud Camus dit on est solitaire ma tuberculose c'est la mienne c'est pas la vôtre quand il a 17 ans et qu'on lui dit en gros qu'il ne va pas vivre longtemps puisqu'il est tuberculeux et bien il découvre effectivement ce qu'en philosophie on appelle le solipsisme c'est-à-dire le fait qu'on soit seul seul à souffrir sa souffrance seul à jouir ses jouissances seul à vivre sa vie et on peut aimer beaucoup et intensément quelqu'un on ne vivra pas sa vie on ne souffrira pas sa souffrance donc on découvre effectivement qu'on est enfermé dans soi-même et que c'est la vérité existentielle de tout un chacun et ça il le découvre très tôt très vite la maladie la souffrance donc l'individualisme ça n'est pas l'égoïsme il ne faut pas confondre un égoïste ramène tout à lui un individualiste pense qu'il n'y a que des individus l'égoïste considère que rien d'autre n'existe que lui l'individualiste pense qu'il n'y a que des individus l'individualisme de Camus c'est ça nous sommes ce soir dans cette assemblée un groupe constitué d'une somme d'individus et la somme d'individus ne transcende jamais les particularités qui la constituent ça ne fait pas une espèce de chose fascinante la foule ou la masse au contraire de Sarthe qui lui est fascinée par les groupes en fusion par les foules par les masses etc donc il est dans une logique individualiste et il dit en même temps cet individu n'est pas tout seul il ne peut pas vivre tout seul il a le sens de la justice il a le sens de la fidélité à son enfance à son milieu à son époque etc et il a envie que les gens soient heureux il a juste envie que le capitalisme ne broie pas les gens ne les détruise pas au nom du capital de l'intérêt de la société de consommation et il a aussi envie que le communisme ne broie pas les gens au nom du progrès de la raison etc avec des camps de concentration il ne veut ni le goulag ni la bombe atomique ni Hiroshima puisque Hiroshima pour lui c'est le prototype de la barbarie américaine donc ni ni bourreau ni victime dira-t-il plus tard mais ni l'Union soviétique ni les Etats-Unis mais la liberté des Etats-Unis et la justice et l'équité de l'Union soviétique c'est-à-dire on a le sens de la justice en Union soviétique mais on n'a pas le sens ni le sens de la liberté mais pas le sens de la justice il voulait la justice et la liberté et donc son altruisme il est là c'est-à-dire que le souci d'autrui il passe par un partage du monde sur le mode égalitaire mais égalitaire mais pas avec la religion de l'égalitarisme mais en disant il faut que les gens travaillent et de leur dignité qu'il y ait de l'humanité et qu'il y ait de la solidarité qu'il y ait de la fraternité que la santé soit gratuite on est dans la logique de l'après-résistance avec le programme du centre national de la résistance et le programme du CNR il est très clair c'est une partie du programme du général de Gaulle intense c'est-à-dire sécurité sociale c'est-à-dire les couvertures maladie la retraite le droit syndical ou ce genre de choses et l'altruisme de Camus il passe par ça et c'est une formule qui est celle du socialisme mais pas le socialisme bolchevique le socialisme qu'il appellera le débarbelé c'est pas le socialisme des barbelés qui est le socialisme de Sartre le socialisme des goulags le socialisme des camps le socialisme du marxisme-hénénisme le socialisme de Hegel le socialisme qui s'appuie sur la dialectique pour justifier l'injustifiable sous prétexte que demain ce sera toujours mieux c'est le socialisme totalement oublié en France de la tradition anarchiste socialisme libertaire et ça c'est une chose qu'on n'a jamais mise en avant même les anarchistes qui ont dit oui il y a eu un compagnonnage bien sûr il y a un compagnonnage avec les anarchistes espagnols mais dans l'homme révolté il fait l'éloge de la narco-syndicalisme il fait l'éloge de la première internationale il fait l'éloge de Varlet l'un des enragés de la révolution française il fait l'éloge de Proudhon il fait l'éloge de la CNT syndicat espagnol il fait l'éloge des républicains espagnols en disant c'est de ce côté-là qu'il faut aller voir si révolution il faut faire et il faut faire la révolution le sous-titre de combat c'était de la résistance à la révolution combat le journal de la résistance il faut faire une révolution qui soit non sanglante bien sûr une révolution qui ne conduise pas à la terreur une révolution qui ait le sens de la vraie justice et cette révolution-là elle passe effectivement par le refus de la peine de mort quelle qu'en soit la forme puisque ça c'était la grande obsession de Camus non à la peine de mort quelles qu'en soient les formes peine de mort individuelle peine de mort étatique peine de mort terroriste peine de mort militaire peine de mort collective non jamais il n'y a aucune bonne raison de tuer un homme dit Camus mais en même temps il faut faire cette révolution donc une révolution dans la production une révolution dans l'entreprise une révolution dans le rapport entre la classe politique et le peuple toutes choses sur lesquelles il faut s'expliquer dit Camus parce qu'effectivement le socialisme libertaire est le parent pauvre du socialisme français il y a des explications il les donne il est très amoureux de la Commune et la Commune c'est quelques semaines dans l'histoire de France massacrée par les Versaillais et par Thiers et simplement à l'époque une formule non violente la violence ne vient pas des communards une formule non violente qui a été massacrée par Thiers et il y a eu donc 20 000 morts dit-on des exilés des gens qui vous voyez Louise Michel ont été envoyés en Nouvelle-Calédonie et tout ce qui a été anarchiste proudhonien a été décapité au deux sens du terme enfin des gens qui ont été tués physiquement et puis qui ont été mis hors d'état de nuire or c'est une formule pacifiste la formule du socialisme libertaire c'est une formule de la coopération du mutualisme de l'autogestion pour le dire dans un vocabulaire contemporain et Camus dit avec la Commune on a rendu impossible une révolution libertaire et puis il y a un deuxième moment qui rend impossible la révolution libertaire c'est Marx Marx est un personnage qui était peu recommandable et peu fréquentable et qui a utilisé tous les moyens y compris les bourrages d'urne pour laisser croire qu'il était revendiqué par le prolétariat comme celui dont on voulait et qu'il mène le combat de la libération du prolétariat au XIXe siècle alors qu'il était minoritaire il est devenu majoritaire simplement parce qu'il a truqué des élections parce qu'il a menti sur Bakounine parce qu'il a fait courir des bruits sur Bakounine et Marx s'est imposé comme le leader de la révolution prolétarienne au détriment des formules anarchistes parce que simplement les anarchistes en l'occurrence Bakounine n'ont pas été capables de fédérer autour d'eux et donc cet individualisme altruiste ou cette possibilité de la communauté c'était une possibilité de communauté libertaire qui n'a pas eu lieu simplement parce que décapitation de la commune d'une part leadership de Marx au XIXe siècle et puis réalisation du socialisme dans un seul pays avec l'Union soviétique et de fait quand Marx nous dit le socialisme c'est pas compliqué c'est moi et c'est le socialisme scientifique et les autres c'est le socialisme utopique en mélangeant Fourrier Proudhon et les autres alors que oui il y a de l'utopie chez Fourrier il veut une révolution en considérant qu'on transformera un jour la mer en vaste étendue de limonade ça ça paraît utopique il parle des copulations des planètes ça aussi ça paraît assez utopique en revanche que Proudhon nous fasse des projets mutualistes coopératifs etc c'est le contraire de l'utopie c'est même au contraire un pragmatisme très très concret et la révolution bolchevique en tant qu'elle est marxiste puis léniniste puis marxiste-léniniste et bien elle impose une vision du socialisme qui est une vision terrible et dictatoriale et Camus désespère qu'on n'ait pas pu imposer une vision de socialisme libertaire et toute sa vie il proposera cette formule-là en Algérie dès le départ en 1938 dans Misère dans la Kabylie il parle du douard commune c'est-à-dire une espèce de communalisme libertaire pendant la guerre d'Algérie les dernières pages d'Actuel 3 où il nous dit qu'il faut une confédération qui permettrait aux français et aux algériens de continuer à vivre ensemble à la fin de la guerre de la deuxième guerre mondiale il parle d'un parlement universel de la disparition des nations de l'abolition des frontières d'un gouvernement international à partir d'élections mondiales enfin il y a un vrai projet libertaire chez Camus qui propose une communauté inédite puisque jamais les libertaires n'ont pu prendre le pouvoir y compris pendant la révolution française tant est qu'il y a eu des libertaires mais Varlet dont il parle par exemple qui fait partie des enragés avec Jacques Roux et quelques autres dont on ne parle jamais parce que l'histoire de la révolution française a été écrite par les communistes qui eux étaient léninistes jusqu'à François Furet et le modèle c'était celui qui était donné par Lénine du genre Robespierre la vérité de la révolution par Robespierre donc du grand homme etc. on n'a jamais parlé des girondins on n'a jamais parlé des enragés on n'a jamais parlé des programmes des sans-culottes qui étaient des programmes libertaires c'est-à-dire le pouvoir était géré de manière immanente par les gens ici et maintenant et on ne déléguait pas le pouvoir et Camus passe un peu rapidement là-dessus c'est vrai que son ouvrage est mal construit qu'il passe d'une idée à l'autre et que assez probablement il préférait passer une soirée en compagnie d'une jolie fille plutôt qu'en compagnie des oeuvres complètes de Baconine ce qui peut se comprendre mais il va parfois un petit peu vite il va pas au fond des choses mais on sent bien que quand on ramasse les pièces du puzzle il y a une cohérence libertaire chez lui du début jusqu'à la fin il y a une phrase d'ailleurs qui va dans le sens de ce que vous dites dans un extrait des cahiers moment où il dit ainsi parti de l'absurde il n'est pas possible de vivre la révolte sans aboutir en quelque point que ce soit une expérience de l'amour qui reste à définir ça c'est bien c'est bien l'idée d'une sorte d'individualisme altruiste en même temps avec l'idée que ce rapport finalement à l'amour au sens large il est encore à définir peut-être que et puis après il y a peut-être aussi des questions du côté du public moi j'aurais envie de dire finalement est-ce que vous seriez d'accord pour dire que en fait Camus est extrêmement moderne finalement parce que d'une certaine manière ce qu'il préconise c'est une éthique de la non-violence et ce qu'il pointe comme problème même dans cette phrase là c'est finalement de dire quand on défend une éthique de la non-violence qui est compliquée du coup c'est la prise de pouvoir parce que du coup ce qui est essentiel c'est pas le rapport au pouvoir alors qu'il y en a d'autres à côté pour qui la prise de pouvoir c'est l'essentiel et du coup comment vous penseriez ce rapport de Camus au pouvoir comment on pense et est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il est du côté de ce qu'on appelle aujourd'hui une éthique de la non-violence oui vous avez raison c'est même le fil conducteur de Camus c'est peu de choses de son père très peu de choses son père meurt à la guerre 14-18 il a 8 mois il ne le voit évidemment jamais il n'a aucun souvenir de lui mais on lui rapporte deux ou trois histoires deux ou trois quand je dis deux ou trois c'est deux et notamment une histoire concernant la peine de mort c'est-à-dire son père était ouvrier agricole et veut assister à une exécution capitale à Alger l'exécution capitale d'un ouvrier agricole qui avait massacré son patron et les enfants et le père était donc défenseur de la peine de mort il assiste à l'exécution capitale c'est-à-dire il traverse Alger tôt le matin et il rentre il rentre chez lui se jette sur son lit vomit et reste prostré et Camus garde cette idée de son père il sait peu de choses de son père si ce n'est que partisan de la peine de mort il a été convaincu de son inanité après avoir assisté à une exécution capitale première chose essentielle dans la constitution du tempérament libertaire de Camus il dit jamais la peine de mort jamais jamais il n'y a jamais de bonne raison de raccourcir un homme et puis la deuxième chose qu'il apprend c'est que son père avait été requis pendant son service militaire pour du maintien de l'ordre comme on dit au Maroc et qu'avec un ami il est allé relever la garde constituée par deux amis et qu'ils ont appelé les deux amis qui n'ont pas répondu ils ont juste découvert sous la lune deux corps décapités émasculés et les deux sexes des deux hommes mis dans la bouche c'est à dire la tête le sexe dans la bouche etc des pratiques que le FLN reprendra à son propre compte et le père dit-on était modeste discret simple silencieux équanime jamais un mot plus haut que l'autre et il était en présence d'un instituteur et cet instituteur dit bon il faut les comprendre on les colonise ils font comme ils peuvent pour se défendre etc et le père de Camus se met en colère et il trouve ça inadmissible qu'on puisse justifier une chose pareille et il ajoute mais moi aussi après tout je suis allé à l'orphelinat on m'a maltraité à l'orphelinat je suis ouvrier j'ai pas demandé de faire la guerre je suis là etc moi aussi je pourrais rentrer dans cette logique là et il s'énerve il conclut il dit un homme ça s'empêche un homme ça s'empêche et Camus passera sa vie à dire ça un homme ça s'empêche sous-entendu ça s'empêche la barbarie ça s'empêche de tuer ça s'empêche de massacrer et Camus va construire la totalité de son existence dans cette fidélité au père jamais de peine de mort et toujours sans péché bien sûr qu'on peut obéir a priori au premier mouvement qui est un mouvement de vengeance et vous avez parlé tout à l'heure de l'épuration et de fait lui qui a des états de service de résistant il pouvait se permettre d'entrer dans une logique d'épuration encore que le mot ne soit pas très joli mais lui vraiment du début jusqu'à la fin en 39 il va s'engager on lui dit non parce qu'il est tuberculeux il recommence on lui dit une seconde fois non il donne des cours à des enfants juifs en 41 en 43 il a sa carte de résistant il dirige combat etc etc il est impeccable au point qu'il a la rosette de la Légion d'honneur et que très peu ont eu la rosette et que cette rosette là il refusera de la porter le jour de la cérémonie du prix Nobel en voulant plutôt arborer une décoration que le gouvernement espagnol en exil lui avait décerné via le Mexique donc il y avait chez Camus un sens du symbole à l'évidence et donc quand il se retrouve dans cette logique de la peine de mort et de l'homme qui s'empêche il considère qu'on ne doit pas pouvoir recourir à la violence et qu'on doit pouvoir toujours trouver une solution qui ne passe pas par la violence l'épuration on se trouve à un comité et qui se trouve à ce comité ? des Jean-Paul Sartre dont vous connaissez un peu les états de service des Gallimard qui ont été des éditeurs impliqués dans la collaboration chacun disant que l'autre a été résistant et l'autre disant oui oui mais lui aussi il a été résistant alors évidemment quand Sartre dit j'ai été résistant n'est-ce pas Gallimard et que Gallimard répond oui Sartre vous avez été résistant tout le monde effectivement devient résistant il n'y a aucun problème il n'y a plus jamais aucun collaborateur sauf des rebattés des Brasillac etc et tous ces gens qui ont oublié que le parti communiste avait été collaborationniste pendant le pacte germano-soviétique pas oublié quand même que les communistes ont demandé l'autorisation de faire reparaître l'humanité aux troupes d'occupation allemandes sous prétexte qu'ils avaient des ennemis communs les juifs la plutocratie le capital la bourgeoisie etc et simplement quand Hitler rentre en Union soviétique le parti communiste se retrouve à entrer dans la résistance quand même un peu tardif donc effectivement il faut réécrire l'histoire à la libération pour montrer que le parti communiste a été résistant dès la première heure d'où l'intérêt d'aller récupérer des polizères des nizans ou des guimauqués alors que guimauqués n'a jamais fait que distribuer des tracts qui appelaient à la fin de la guerre et à la collaboration avec l'ennemi il faut faire de l'histoire sérieusement les tracts que distribuait guimauqués n'étaient pas des appels à la résistance c'étaient des appels à la collaboration à la fin de la guerre donc effectivement à la libération le parti communiste a envie de réécrire une page plus honorable et tous ces gens qui ont été compromis réécrivent aussi cette page honorable et l'épuration Camus la voit comme une occasion de justice en disant moi j'ai perdu des copains qui ont été massacrés par la Gestapo j'ai perdu deux amis et il n'est pas question que j'oublie la mort de ces deux amis donc oui il faut de la justice et il faut faire de telle sorte qu'on puisse demander à ces gens-là des comptes et François Mauriac à l'époque dit non le pardon il faut dire que François Mauriac avait intérêt à appeler au pardon parce qu'il avait lui aussi commencé comme vigiste et qu'il avait lui aussi terminé comme gaulliste et qu'il valait mieux ne pas trop chercher dans les prises de position politiques de tel ou tel y compris François Mauriac dans les années 40 41, 42 donc effectivement tous ces gens qui n'ont pas intérêt à ce qu'on s'occupe un peu d'épuration disent bon le pardon c'est nettement mieux et Camus dit non la justice je ne peux pas ce serait être infidèle à mes amis que de dire allez on pardonne et on passe à autre chose qu'est-ce que ça veut dire pardonner ça veut dire en gros que les bourreaux les victimes tout ça ça ne veut rien dire et il change d'avis un temps il réfléchit et puis il conclut que d'une certaine manière Mauriac avait raison parce qu'en fait il y a trop de ressentiments et de vengeance et de ce que Spinoza appelait des passions tristes dans cette épuration et on épure simplement parce qu'on se venge et on ne fait pas passer la justice donc il dit moi je veux la justice donc arrêtons l'épuration on dit moi je l'arrête de toute façon de mon côté je ne fais plus partie de ces comités-là je ne veux plus m'engager sur ce terrain-là et puis pardonnons pardonnons et allons-y passons à autre chose parce qu'effectivement il est dans une logique non violente c'est sa logique du début jusqu'à la fin comment peut-on faire des révolutions comment peut-on changer l'ordre du monde comment peut-on réaliser la justice sans faire couler de sang sans couper de tête et en s'empêchant pour utiliser les deux formules issues du père et à un moment donné effectivement Gandhi représente une espèce d'espoir considérable voilà un homme qui sans faire couler une goutte de sang obtient la libération de son pays les anglais s'en vont simplement parce que ils ont trouvé qu'il y avait ils ont trouvé Gandhi et les siens ont trouvé qu'il y avait une force à la non-violence et qu'on pouvait dans l'esprit d'un labo ici que j'aime tant considérer qu'effectivement la première des résistances c'est de ne pas consentir au pouvoir quand il s'exerce sur vous quand le labo ici dit soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libre et bien c'est ce que dit Gandhi en disant ne collaborez pas et vous verrez ça va tomber tout seul alors ça prend du temps il y a des gens qui se font massacrer d'accord mais ça tombe ça finit par tomber et on peut imaginer que des Algériens et puis vouloir à l'indépendance de leur pays ce qui paraît légitime quand une petite poignée une infime poignée de gens menaient la vie dure à tout un peuple et à tout un peuple dans lequel il y avait aussi des blancs aussi des européens on peut imaginer qu'après tout la solution il pouvait passer par de la non-violence par une espèce de résistance et ça a été le désir de Camus très exactement l'inverse du désir de Sartre qui lui justifie la violence légitime la violence en 1972 dans Actuel Jean-Paul Sartre fait l'éloge de la peine de mort en disant qu'en 1793 on n'en a pas de décapité assez et il justifie ça en disant mais les gens quand on les décapite c'est réglé une bonne fin pour toutes quand on les met en prison ils finissent par sortir un jour ou l'autre et on les retrouve toujours en face de nous dit Sartre et il a justifié tous les régimes qui ont justifié la peine de mort y compris Castro etc donc effectivement l'un des fils rouges de Camus c'est la non-violence c'est la possibilité de faire de l'histoire d'infléchir le cours de l'histoire en disant et si nous refusions la violence et si nous parlions et si nous résistions de manière non-violente et si nous inventions des formules qui ne soient pas brutales et si nous trouvions des confédérations c'est pour ça que dans la guerre d'Algérie quand il propose cette il parle de Commonwealth c'est pas un hasard s'il utilise ce mot là mais il parle d'un Commonwealth d'un contrat d'une confédération il veut une formule qui permette à chacun de trouver sa dignité ou de retrouver sa dignité et de vivre ensemble il dit l'Algérie c'est quoi c'est 10 millions de personnes 1 million d'Européens de gens d'origine européenne 9 millions de gens qui sont arabes musulmans et ces gens-là les blancs ils sont là depuis des générations depuis 1830 pour les premiers qu'est-ce que ça veut dire ils sont autant d'ici que les autres l'Algérie elle est aussi bien juive que musulmane que catholique et puis etc. il dit mais il faut que tout le monde puisse vivre ensemble comment peut-on trouver une formule pacifique qui permettrait à chacun de vivre près de son voisin même et surtout si son voisin ne pense pas la même chose que lui et c'était toujours une recherche concrète de solutions concrètes parce que le problème était concret qui faisait qu'abuse c'était un pragmatisme qu'on ne trouve jamais dans la philosophie française la philosophie anglo-saxonne est pragmatique elle a le souci et c'est fort heureux c'est pourquoi elle est plus intéressante que la philosophie européenne elle a le souci du pragmatisme du concret des choses concrètes on fait comment réellement dans tel ou tel cas ça c'est la philosophie anglo-saxonne en France on a l'obsession allemande du principe la justice dit que la liberté dit que l'indépendance de l'Algérie exige que et Camus dit non il faut être pragmatique on fait comment dans tel pays avec telle communauté avec telle configuration qu'est-ce qu'on peut pratiquement proposer etc. alors évidemment c'était une façon d'entrer par effraction dans la philosophie dans le monde de la philosophie où on lui disait mais vous n'êtes pas légitime vous n'êtes pas agrégé vous n'êtes pas normalien vous n'avez pas été formé par les bons professeurs et en plus vous avez le culot de ne pas célébrer les idoles qui sont les idoles de la corporation Hegel, Kant le kantisme l'idéalisme Platon le platonisme etc. et vous avez le culot de leur préférer des pelotins par exemple ou des Nietzsche pire encore c'est-à-dire le plus français des philosophes allemands un philosophe qui fait l'éloge de la vie du soleil de l'amour de la beauté qui sont des sujets qui ne sont pas philosophiques disaient les gens de la corporation alors qu'il n'y a pas des sujets philosophiques et des sujets qui ne le sont pas il n'y a que des façons philosophiques d'aborder tous les sujets et quand il aborde la paix la guerre l'indépendance il ne les aborde pas comme des concepts mais comme des réalités vraiment très incarnées Sartre n'a pas besoin de savoir ce qui se passe en Algérie pour avoir des idées sur l'Algérie des idées fausses et Camus dit moi je la connais l'Algérie j'en viens c'est mon pays c'est ma terre c'est mon peuple et on ne l'entend pas on ne l'écoute pas on dit philosophie de petit blanc on méprise cette façon de penser au plus près du réel c'est bien dommage parce que encore aujourd'hui je dirais une grande partie de la philosophie officielle et dominante se fait à coups de grands concepts en oubliant la réalité du monde en tout cas ouf je suis peut-être récupérable parce que je suis normalienne professeure de philosophie mais je travaille sur la philosophie anglo-américaine c'est maintenant qu'on me dit tout ça j'aime bien le pragmatisme donc ça va merci Michel Onfray parce qu'on me fait signe qu'il est l'heure et merci beaucoup pour cette défense du professeur merci merci merci